Je vais vous faire voir les oeufs de Dilatata, les enfants. Regardez-moi ça, ils sont absolument magnifiques. Je vais en prendre un dans ma main. Des oeufs d'Ilatata pondus par des phasmes originaires de Malaisie. La cité des insectes en a toute une couvée, un prétexte à cet atelier pédagogique autour des oeufs en ce week-end pascal. Maïlis est venue avec sa famille et elle est désormais incollable sur les insectes. Ça prend plein de choses sur les insectes, comment ça s'est reproduit, et de quoi ils se nourrissent aussi. Alors qu'il y avait des trucs que je ne savais pas forcément. Dans cette salle des naissances, le public peut voir toute la variété d'insectes élevés ici. L'occasion pour Régine, maîtresse des lieux, d'expliquer l'importance des arthropodes dans la nature. Ils ont tous un régime alimentaire qui va permettre de recycler, de transformer la nature. Donc c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a des végétariens comme nous, on mange la salade. Il y en a qui mangent la salade aussi. Donc c'est ceux qu'on n'aime pas beaucoup voir dans nos jardins. Mais si on a beaucoup de carnassies dans le jardin, ça va équilibrer les espèces et ça fera pas des destructions à grande échelle. Après l'effort pour comprendre la chaîne de développement des insectes, arrive le réconfort. À la pause, Raphaël, très studieux lors de l'atelier, semble raffoler des invertébrés. Pour les amateurs, la cité des insectes est ouverte du 1er avril au 4 novembre. Il sert un bébé, qu'est-ce qu'il voit ? un bébé, qu'est-ce qu' il faut ? C'est parti !